6-9 la matinale, matin sport Bonjour Fatema Et on va commencer avec du football et l'entraîneur du Mouloudia d'Alger qui ressigne pour une nouvelle saison, c'est bien cela ? Tout à fait, c'est officiel, Patrice Amir Bommel reste au Mouloudia d'Alger jusqu'en 2025 L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2021 avait rejoint le doyen en mars 2023 pour un contrat de 16 mois après avoir mené le club algérois sur le podium après la première saison Il a réussi l'exploit de décrocher le titre de champion d'Algérie cette saison tout en atteignant la finale de la Coupe d'Algérie perdue vendredi dernier face au chaveu baladé de Belouis Died Sur les motivations de Patrice Bommel de rester au Mouloudia, on l'écoute C'était la volonté de personnellement et puis le président, les dirigeants de pouvoir continuer l'aventure ensemble Troisième saison, puisque j'ai fini la saison 2023 en finissant sur le podium cette année qui a été extraordinaire en finissant champion d'Algérie avec ce beau club L'idée c'était de travailler dans la continuité pour toujours progresser ensemble, continuer cette aventure magnifique avec les joueurs, avec les dirigeants et avec nos supporters Très motivé et toujours envie d'aller plus loin avec le Mouloudia Voilà, ça c'est outre l'objectif de défendre son titre reconquis après 14 ans de diète Le Mouloudia d'Algérie sera sur trois tableaux la saison prochaine Ligue des champions d'Afrique, Coupe d'Algérie et Super Coupe d'Algérie Patrice Bommel pense déjà à la Ligue des champions On l'écoute encore une fois Mouloudia attend son club pour vibrer, pour être heureux, pour être fier L'Afrique est un continent immense et qui fait rêver, c'est le continent du football par excellence Je le connais très bien avec les équipes nationales J'ai pu voyager aussi pour aller voir cette compétition de Champions League en maintes reprises C'est, je dirais, le secteur où on doit encore progresser C'est tout ce qui est logistique, tout ce qui est travail un petit peu caché La préparation de tous ces matchs, c'est d'ores et déjà nous, staff technique, staff médical, matériel, les joueurs On doit se préparer chaque jour pour l'entraînement Mais on doit avoir une équipe, un contingent de personnel du club Qui doit aller en avant pour voyager, pour préparer ces matchs Parce qu'on ne sait pas encore contre qui on va jouer Mais il est possible qu'on voyage entre 5 et 7h, 8h, 10h de vol, aller-retour Avec des climats spécifiques, de l'altitude, de l'humidité, de la chaleur Et ça, il faut en tenir compte, c'est ce qui peut aussi jouer beaucoup, c'est les détails Et j'attends de notre organisation à ce qu'on progresse surtout dans la logistique On a le stade, on a l'outil de travail d'entraînement On a aujourd'hui l'effectif pour, on y travaille, on va le peaufiner j'espère Pendant cette courte trêve Mais c'est de pouvoir mettre en place une équipe logistique performante pour l'Afrique Parce que ça va être un élément déterminant pour la réussite Et plus que jamais, le marcato estival est lancé Après que la JSK ait signé le gardien de but Gaia Merber C'est eux qui étaient les premiers à dégainer dans ce mercato estival Ils ont également fait signer le défenseur du CS Constantine Medeni C'était au tour de l'USM Alger hier d'enchaîner avec une signature de taille A savoir Liachetil de l'arrière gauche qui arrivait du Hidet de Casablanca Et dans la foulée, le Mouloudia d'Alger a annoncé l'arrivée de Zekeli Adalawi Également à partir du Hidet de Casablanca Mais pas seulement puisque le Mouloudia a signé également le gardien de but L'ex-gardien de but du Parado Athletic Club Maintenant à savoir Toufirk Moussaoui qui rejoint donc le doyen Et les signatures qui vont continuer dans ces clubs et d'autres clubs En parlant de Mercato, l'attaquant algérien Mohamed Amin Amora Qui a quitté son club Belze de l'Union Saint-Gilloise Pour rejoindre le club de première division allemande Wolfsburg Pour un contrat de 5 ans qui s'étend jusqu'à l'été 2029 Contre un chèque d'environ 18 millions d'euros On va écouter justement Mohamed Amin Amora sur sa signature avec Wolfsburg En premier lieu j'ai parlé avec mon agent au projet sportif J'ai donc décidé de rejoindre Wolfsburg Pour ce qui est de mes qualités physiques J'utilise beaucoup plus ma vitesse pour dribbler J'ai toujours mouillé le maillot Lorsque je suis sur le terrain Je donnerai tout avec mon nouveau club De grands joueurs sont passés par ce club A l'image de Debrun et Ziyanis J'espère qu'on jouera les premiers rôles Pour pouvoir disputer l'Europa League ou la Ligue des Champions Et l'Europa League, Champions League, la saison prochaine Voilà on aura plus de nouvelles du Mercato Que ce soit ici ou à l'étranger avec nous A ces internationaux dans les prochains jours On va passer à l'athlétisme Vous le savez avant-hier Jamel Sejati a réussi à l'exploit De gagner le 800 m à la Diamond League de Paris Mais ce n'est pas sa victoire qui nous intéresse le plus C'est surtout sa performance Meilleure performance mondiale de l'année Et record d'Algérie Sur 800 m que détenait Toufé Makhloufi Jamel Sejati qui a été contacté par Malik Louahlan En exclusivité On l'écoute Le début de l'année On a commencé à faire un déceit On a fait un déceit de 100 m Et on a fait deux mètres Austrava et Stockholm On a fait un déceit de la World League A la meilleure nette à la Loura Et la meilleure nette à la Loura A la meilleure nette à la 2e On a fait un déceit de la Loura On a fait un déceit de la Loura On a fait un déceit de la Loura Voilà, c'est l'un des objectifs Et l'un des médailles à blanc Pour les Jeux Olympiques de Paris L'athlétisme, c'est également Les championnats arabes des U23 Qui se poursuivent Les détails avec Malik Louahlan La troisième et avant-dernière Journée de compétition A vu deux médailles supplémentaires Tomber dans l'escarcelle des Algériens La première médaille de la journée A été en or Décrochée par le triple sauteur Ahmed Ben Aja Qui a réalisé un nouveau record personnel Avec un triple banc Mesuré à 16,02 m Lors de son deuxième essai Et la deuxième médaille a été en bronze Décrochée par Anas Jairia Sur 3000 mètres stibles Avec un temps de 8 minutes 52 secondes Et 52 centièmes L'Algérie comptabilise désormais 10 médailles dans 4 en or Décrochée par Ismail Ben Hamouda Sur 10 000 mètres marche Rahil Hamel Sur 100 mètres Ainsi que par Haytem Chinetef Sur 1600 mètres En attendant La dernière journée de compétition De ce mardi Dernière journée de compétition Ce mardi Dernière ligne droite Pour l'Euro 2024 Puisque à partir de ce soir Les demi-finales débutent Avec notamment Excusez-moi Cette demi-finale Entre la France Et l'Espagne Les hommes de De La Fuente Qui affrontent Ceux de Didier Deschamps Ce sera à 20h Heure algérienne Ce sera même une finale Avant la lettre A Munich Donc entre la France Et l'Espagne En attendant bien évidemment L'autre demi-finale Demain Qui doit opposer L'Angleterre aux Pays-Bas Également à 20h Si vous êtes féru de football Vous connaissez le rendez-vous Ça sera à partir de 20h ce soir France-Espagne Et demain Pays-Bas-Angleterre Également à 20h Merci de nous avoir suivis On se retrouve bien évidemment Dans nos prochaines éditions Pour les informations sportives Notamment à midi 15 Où vous aurez l'opportunité D'avoir toutes les dernières infos Sur le sport Merci beaucoup Sid Ahmed Fethi Est-ce que vous serez parmi nous Demain Inch'Allah Pour Matin Sport ? Pas encore Je vous dirai ce soir D'accord Merci beaucoup Passez une très bonne journée Sid Ahmed Fethi C'était tout pour Matin Sport Ce matin Il est 7h27 Sous-titres par Jérémy Diaz